Atlanta Sanat Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto dans lequel nous découvrirons un petit SUV d'origine nippone. La famille Toyota accueille un nouveau modèle et brille, le Toyota Yaris Cross. C'est un crossover urbain dérivé de sa petite sœur, la Yaris. Si la base technique est presque identique à celle de la citadine, le nouveau venu se distingue par sa polyvalence et son look un peu plus imposant. Et c'est parti avec le Yaris Cross. Fort d'une large gamme hybride, l'importateur Toyota au Maroc renforce son leadership en dégainant le nouveau Yaris Cross. Ce modèle s'inscrit dans le droit fil de la tendance des SUV urbains, domaines où ses frères, les Corolla Cross, CHR se prévalent déjà d'un bilan honorable. Inspiré de la citadine éponyme, le nouveau venu s'en distingue par son gabarit légèrement supérieur, sa propulsion hybride et surtout sa polyvalence, un brin évolué. Autant dire que le Yaris Cross, sans réinventer le genre, apporte son petit lot de changements dans une catégorie surpeuplée de concurrents coriaces. Parviendra-t-il à abouter des modèles thermiques emblématiques comme le Renault Capture ? Et le Peugeot 2008 ? Rien n'est moins sûr. Mais avant de détailler son potentiel technologique, scrutant un peu sa physionomie. Entre la Yaris citadine, le Yaris Cross et le SUV urbain, il n'y a pas photo, esthétiquement parlant. Les signes distinctifs sans légion, à commencer par la silhouette renduillarde, rythmée par des lignes tendues et des volumes généreux. Mettant l'accent sur la force et la robustesse, le faci arbore une calandre plus imposante, surmontée de phares onguleux et d'un capot plongeant vers l'avant. Sans oublier les feux de jour, à l'aide verticaux, qui y ajoutent une petite touche de virilité. Le profil, pour sa part, semble être la partie qui symbolise le plus le tempérament aventurier. Garde-sol rehaussé, 16 cm, bas de caisse noire élargie. Ceinture de caisse haute, passage de roues entourées d'une garniture de protection. Ajoutez à ce déguisement des jantes aluminium, 16 ou 17 pouces selon les finitions. Vous obtenez un tout million petit SUV prêt à sillonner la jungle urbaine. Et bien sûr, son aventure n'ira pas au-delà, parce que le Yaris Cross, du moins celui qui est importé au Maroc, est dépourvu de la transmission intégrale. A l'arrière, un bandeau noir reliant les feux est souligné de l'aide par rapport à la Yaris. Le nouveau venu est plus haut, de 95 mm, plus large de 20 mm, et plus lent de 240 mm. Or, l'empattement de 2,56 m n'a pas bougé d'un iota, ce qui signifie que les côtes d'habitabilité sont un peu réquiqui. Dès qu'on jette un regard à l'intérieur, on retrouve là encore le mobilier de la petite Yaris. Même tableau de bord, même console centrale, mais l'ergonomie semble un peu soignée, avec une interface multimédia de 7 pouces, des commandes qui tombent facilement sous la main, et une position de conduite surélevée. Si le conducteur et le passager avant sont bien installés dans des sièges enveloppants, on ne peut en dire autant les occupants des places arrières, qui devront composer avec des assises un peu justes. Même constat pour le volume du coffre, qui malgré la trappe sous le plancher, ne tient pas à celui des concurrents. Sa capacité de chargement, 390 litres, est par exemple inférieure à celle d'un Renault Captur, qui peut atteindre 536 litres, en vertu de sa banquette coulissante. Le petit Nippon se rattrape néanmoins par sa sécurité évoluée. 7 airbags sont livrés de série, dont un central dissimulé entre les sièges avant. Cela dit, la dotation en équipement se veut correcte. La finition d'entrée de gamme Dynamic Plus offre à la clé climatisation automatique, allumage auto des phares, aide au démarrage en côte, jante aluminium de 16 pouces, et une connectivité Bluetooth compatible avec les applications Android, Auto et Apple CarPlay. Nettement plus conséquente, la finition intermédiaire Distinctive Plus donne accès à l'affichage tête haute, chargeur à induction, pour les smartphones, une caméra de recul, des phares anti-brouillard, des feux avant et arrière full LED, ainsi qu'un toit panoramique. Or, la finition Limited se paye même le luxe de proposer la scellerie mi-cuillère mi-tissu, des sièges avant chauffants, une instrumentation 100% numérique, ainsi que des jantes aluminium de 17 pouces. Sur le plan mécanique, le Yaris Cross associe un bloc essence de 92 chevaux à un module électrique, ce qui permet de délivrer la puissance totale de 116 chevaux. L'ensemble est géré par la boîte de type CVT, une mécanique éprouvée depuis longtemps chez Toyota. Il s'agit d'une transmission en variation continue qui contribue à la baisse de la consommation. Question consommation, l'appétit de 3,7 litres 100 km en cycle mixte dénote d'une bonne frugalité. Mais à condition de limiter la vitesse à moins de 50 km heure pour rouler en mode tout électrique, la plupart du temps. À défaut de quoi, le bloc thermique reprend ses droits et réclame sa dose de carburant. Résultat des courses, le Yaris Cross hybride et le plaisir de conduire ne sont pas toujours compatibles. Tout compte fait, avec son tarif d'attaque de 228 900 dirhams, le Yaris Cross est plus cher que le Renault Captur 1,3 TCE avec boîte automatique 223 900 dirhams qui offre 14 chevaux de plus et un espace intérieur de loin plus généreux. Sans parler de la version diesel du Captur qui se veut ultra sobre et encore plus abordable, soit seulement 220 900 dirhams. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sané d'Assurance.